Les petits enfants de la batterie, avec le peuple, une rapide vidéo de dernière minute. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles exclusives de notre patoche nationale, le juif Balkany. Comment il va ? Eh bien, il va mieux. Et il nous entube jusqu'à la garde. Heureux comme un juif en France, les Balkany dansent à l'œuvre pour la fête de la musique. Oh l'enfant, je fume. Je te le fais pas dire. Oh putain, l'enculé. On pouvait imaginer ce crapaud et sa morue dans la cour de prison en train de danser, mais non, vous ne rêvez pas. Ils sont en plein quartier de Levallois-Péret, en train de niquer la France entière. Sorti de Taule pour raison de santé il y a 4 mois, et encore extrêmement fatigué durant le confinement, alors que la cour d'appel de Paris avait accédé à sa demande. Argon du fait que la dégradation de son état de santé était difficilement compatible avec la détention, le plus gros mafieux de Levallois-Péret semble avoir recouvré toutes ses capacités physiques. Et il nous fait le coup de Rabi Jacob à sa manière, en dansant avec un balai dans le fion. Dans ce cas-là, il peut retourner au Newfellor. Ah ben non, le roi du danse-flore, avec son petit pull rose de James Setter, à Péricube Sangria, il nous la met comme ça bien profond. Ils fournissent le lubrifiant aussi, tant de cons au même endroit, c'est impressionnant quand même. Et ses cons d'habitants l'applaudissent sans la moindre gêne, ils sont contents d'avoir été raquettés. Tout va bien. Avec tout ce qu'on vous laissait de crapule, il leur fallait une cagnotte à l'époque pour payer une quotient de 500 000 euros. Faut-il le rappeler ? Une souscription vient donc d'être lancée à votre bancaire, monsieur, dame. Tous ceux qui soutiennent et qui aiment Patrick Balkany sont invités à être généreux. Je précise que c'est moi qui ai fait cette petite animation, ça n'est pas à la mairie de Levallois. On peut payer en ce qui reste aussi. Je précise au cas où non, je ne crois pas que ça marche. Ce sont des levalloisiens qui, comme ils voulaient absolument faire des donations, ils ont créé une association loi 1901 qui est validée par la préfecture et qui peut recevoir des dons et dont l'objet est d'aider Patrick à payer sa quotient. Sachant que malheureusement, l'association n'étant pas reconnue d'utilité publique, ces dons ne sont pas déductibles des déclarations d'impôt. L'idée c'est de l'aider à payer sa quotient fixée à 500 000 euros. Comme tous ses comptes sont gelés, que les villas sont sous séquestre, il n'a pas moyen visiblement d'accéder à son argent, donc il n'a plus un centime disponible. Quand les deux épouses sont habituées à faire la une des journaux avec leur sortie de millionnaire qui fraude le fisc et pleurniche ensuite, pendant que Patoche était au zonzon, ça mourut à l'article de la mort, gérer la ville de Levallois. On se souvient tous de la madame qui se faisait masser le bras pendant qu'elle bossait à la mairie. Et son masseur à tout faire, elle l'appelait comment déjà ? Grinderie, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. D'accord, on va vous emmener le téléphone. Isabelle continue de travailler comme si de rien n'était. Regardez bien ses mains qui s'agitent sur son bras. C'est un employé de la mairie qui évite notre caméra. Tous les soirs, après ses heures de bureau, il vient masser sa patronne. C'est lui, il est cambodgien. Son surnom, Grinderie. Grinderie, c'est un petit boat people qu'on a installé, qui est venu à Levallois il y a 20 ans. C'était Chirac qui nous a demandé de prendre des boat people dans les villes. Et il est venu avec toute sa famille, c'est un boat people. Tiens, Grinderie, amène lui ça, Patrick. Et là, les heures, c'est gagné. Oui, Grinderie, amène lui ça, amène lui ça. Et il a un nom pas possible. Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne serait pas ça drôle. Et un jour j'ai baptisé Grinderie, et toute la mairie, il est au courrier à la mairie, toute la mairie, il a fait de Grinderie. C'est une casse. Mais Patrick avait connu tant de souffrances dans son camp de concentration. Laissons maintenant passer une longue minute de silence pour commémorer la souffrance de Patrick. C'est deux fois 6 millions de minutes passées entre les murs barbelés de la santé. Ça fait 5 mois pile, du 13 septembre 2019 au 13 février 2020. Vous me demandez à moi si j'ai peur de la prison. D'abord, j'ai aucune intention et aucune raison d'y aller. Deux, mon père a été déporté, résistant. Il est resté deux ans et sept mois à Auschwitz. Et il est revenu. C'est la raison pour laquelle... Non, j'ai peur de rien. Vous n'êtes pas trop stressé ? Je ne suis pas d'un naturel stressé, moi. Je n'aime pas trop stressé. Vous risquez la prison ? Mon père était à Auschwitz. Si vous êtes condamné ? Je fais appel. Et si vous êtes condamné après l'appel ? Après l'appel, il y a la cassation. Et après la cassation ? Il y a la cour européenne. Et après la cour européenne ? Je prendrai ma retraite. Et voilà. J'avais vraiment le sentiment, tous les jours, mon état de santé se dégradait. Et je pensais que j'étais en fin de vie. Et que j'allais comme ça encore quelques mois. Et que j'allais mourir. On a beau être grand dans la solitude, tout seul, on peut rien foutre. Mais avec sa nouvelle sortie, la star mafieuse est invitée en grande pompe sur la télé-boumbelle CNews. C'est la fête du slip. C'était vraiment deux minutes. J'ai esquissé quelques pas de danse pour montrer que j'étais peut-être encore debout. Mais alors tout le monde a dit, évidemment, il est en pleine forme, il n'a qu'à aller au trou. Je connais un peu la justice et je n'avais jamais vu, et c'est à la fois parce qu'on est en matière de délinquance financière et c'est parce que c'est M. Balkany, je n'ai jamais vu dans ce type de dossier que quelqu'un qui avait interjeté appel, je l'ai dit mille fois, vous le savez bien, quelqu'un qui a interjeté appel, dont il n'était pas question de penser qu'il allait prendre la fuite, qui était donc présumé innocent, soit mis en prison, en violation de cette présomption d'innocence. Je trouve que c'est tellement révélateur de notre époque parce qu'au fond, le sous-texte, c'est que les gens vous disent, il faut que vous soyez en prison, vous n'avez pas le droit de danser dans la rue, c'est ça le sous-texte. Donc vous avez été condamné, ils vous ont, à juste titre, ou pas d'ailleurs, c'est pas à moi de le lire, vous avez été condamné, les amendes ont été extrêmement fortes, vous avez été dégradé, humilié, etc. Et on lui avait tout pris. Et alors ce qu'on lui avait tout pris, le pauvre, il ne pouvait pas verser de caution. Ce n'était pas possible, on l'a laissé quand même en taule. Alors je peux dire très sincèrement que la rigueur d'État s'est particulièrement exercée contre M. Balkany qui a formé un pauvre en cassation et qui aujourd'hui juridiquement, c'est l'avocat qui parlait, toujours est innocent, il a formé un pauvre en cassation. C'est comme ça il est pris en main, innocent, peu importe ce qu'il arrivera. En gros, vous sortez d'une séquence depuis le mois de septembre qui n'est pas favorable, on va le dire comme ça. Mais il faut en plus, c'est ça qui m'a intéressé dans la violence du moment, dans une forme de, oui, je ne sais pas comment dire, de rancœur, de déchanceté absolument terrible, il faut vraiment que vous mouriez. Donc moi, je vous dis franchement, ce qu'on dit, ce qu'on peut dire, les crétins sur les crétins, il s'en fout lui-même. Mais par contre, le sort qui lui a été réservé et qui peut encore être réservé à d'autres pour délit de sale gueule, et bien ça je ne l'accepte pas, ni en tant qu'avocat, ni en tant que citoyen. C'est intéressant parce que les réseaux sociaux, évidemment, les gens qui s'expriment dans les réseaux sociaux ont toujours existé, par définition. Mais on ne les entendait pas jamais. Ce qui me rassure, c'est qu'ils ne sont jamais de Levallois, ils sont toujours de Peta ou Schnock, on ne les connaît pas, ils sont très loin. Ils ont en plus des noms qui ne sont pas les leurs. Oui, c'est des pseudos. Ah non, c'est des pseudos, ils ont des belles têtes de Black Bloc souvent, c'est assez risible quand on voit d'où ça vient. Je le remercie. Moi aussi. Non, mais je sais que vous vous écoutez régulièrement. Oui, je le regarde. Ça prouve son bon goût. Je le regarde beaucoup, mais je dois dire que vous avez été pour moi un grand soutien lorsque j'étais incarcéré, puisque nous avions la télévision. Et au moins, j'avais le plaisir de vous voir matin et soir, comme de toute manière, en cellule. Vous n'avez rien d'autre à faire. Quel culot. T'es vraiment trop fort Patrick, tu es aussi vénérable que vos mythifs, à tel point que l'on solliciterait Martin Scorsese de tourner un biopic sur ta trogne. Mais pour finir, après avoir fait le buzz en esquissant quelques pas de danse qui ont donc jeté le doute sur son état de santé difficilement compatible avec la détention, Balkanos avait été filmé en train de mettre la main au cul d'une gonzesse. Ma baladeuse, pas si sûre que ça. Observez bien. Moi, je vous le dis tout net, je pense qu'il cherchait le portefeuille de Mademoiselle, ce gros connard. Et après, on viendra se plaindre du peuple élu et l'argent. Bref, la conclusion sera simple. Les Balkanis ont été forcés de lâcher le Valois-Berret avec ses administrés, ce qui était le but de la manœuvre. D'ailleurs, pour le profit d'un tiers, tout l'enrobage politico-judiciaire, c'est pour le spectacle médiatique. Et afin que le voyeuriste qui existe en chacun de nous puisse se divertir d'une pseudo-chute de plutocrate. En réalité, les Balkanis jouissent désormais d'une retraite dorée, passeport des boucs émissaires, et ont rendu service à la République tout au long de leur longue carrière. Eh bien, dansez maintenant. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Paypal si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. Mais bon, on est dans le corps russe. On les a bien eus, hein. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada